Bonjour à Youssouf Meng. Bonjour Ndekoumba. Voilà, Youssouf Meng, vous êtes le président de Fazer. Déjà, comment analysez-vous la cause que défend Tahiroussard du mouvement Les Nationalistes concernant la présence des étrangers issus au Sénégal ? Que pensez-vous de son idée ? Merci Ndekoumba. Je suis le président de la Fazer, mais je pense qu'aujourd'hui je vais m'exprimer sous la casquette de coordonnateur d'ADAF. ADAF, c'est l'alliance diaspora-Afrique. C'est un mouvement qui a été créé tout récemment. Ndekoumba, vous savez bien que j'ai fait 19 années en Libye. Durant ces années, j'ai accompagné le Kadhafi dans le cadre de l'unité africaine. Nous avions une association de militants panafricanistes. Bon, je dis que Tahiroussard a choisi un mauvais objectif. Puisque l'Afrique vit cette situation de pauvreté extrême avec des guerres, des génocides, la corruption, c'est dû à trois choses. L'esclavage, la colonisation et la balkanisation. L'époque de l'esclavage et de la colonisation est dépassée, mais nous vivons les séquelles. Ce qui reste à corriger, c'est l'effet de la balkanisation. La balkanisation, c'est le morcellement du territoire du continent africain ou partage du gâteau. C'est de 1884 à 1885 que les pays colonisateurs se sont mis d'accord pour diviser le continent africain. Et chacun a pris sa part. En Afrique, les frontières n'existent pas. Chaque soi-disant frontière déchire une famille. Les frontières ne sont que dans les mentalités, mais en réalité, ça n'existe pas. L'Afrique est un seul peuple, un peuple dans sa diversité. D'autre part, nous, en tant que Sénégalais, tout ce que nous avons est dû à ce qu'on appelle la teranga sénégalaise. Si nous sommes bien vus à l'extérieur, c'est à cause de cette teranga. Donc, cette teranga doit être protégée. C'est notre image qui reflète à travers le monde. Ce petit pays qui est bien vu dans le continent, qui est bien vu sur le plan international, c'est à cause de la teranga. Tahiroussard, vraiment, veut mettre ce pays en danger. Puisque moi, en tant que Sénégalais qui a vécu à l'extérieur, je sais que les Sénégalais sont les plus grands voyageurs. Et tout ce qui peut arriver à un étranger dans ce pays peut arriver à un Sénégalais à l'extérieur. Donc, moi, je trouve que même le problème des cartes de séjour, ça, c'est du n'importe quoi. Le devoir de tout Africain, c'est de contribuer à l'Union africaine. L'Afrique est un seul peuple. Donc, je dirais que nous, nous ne devrons pas imiter les autres pays, mais c'est aux autres pays de nous imiter. Le fait que nous avons des centaines de milliers à l'extérieur, les étrangers qui sont dans ce pays sont dans leur propre pays. Donc, je dirais que ça, c'est du populisme. C'est du populisme. Et il ne faut pas semer la haine dans le cœur des jeunes qui, un jour, pourront se révolter contre les étrangers et créer une jaunissite. Ça, il sera responsable. En Libye, un jour, des Libyens se sont levés pour attaquer les Africains, puisqu'il y a des opposants qui ont mis dans leur tête que le colonel Kadhafi est en train de gaspiller leur argent pour l'Unité africaine. Donc, c'est l'expérience que j'ai eue. J'appelle M. Tahiroussard à revoir son programme et son projet. L'Afrique est un seul peuple. Les frontières, les ethnies, ça, c'est une diversité. Notre seul devoir pour pouvoir concurrencer le monde, c'est d'aller vers les États-Unis d'Afrique et unir le peuple africain dans sa diversité. Puisque l'Afrique est le continent le plus riche, mais le continent le plus pauvre. À cause de quoi ? À cause de ce genre de trucs. D'accord. Donc, j'apprécie beaucoup l'intervention du premier ministre, Ousmane Sonko, qui a réagi. Donc, vous partagez l'idée d'Ousmane Sonko, la réaction de Sonko. Oui, je partage. D'ailleurs, pour moi, c'est le plus beau discours qu'il a fait dans toute la campagne électorale. Voilà. Donc, Youssouf, mais Ousmane Sonko, après avoir peut-être désavoué un peu Thaï Roussard, il a parlé de carte de séjour. Que pensez-vous de sa carte de séjour pour les étrangers vivant au Sénégal ? Oui, il l'a dit dans le cadre d'organiser la communauté étrangère qui vit au Sénégal. Chose normale. Mais ça ne veut pas dire que les cartes de séjour seront payées comme le font les Gabonais ou autre. Les étrangers peuvent avoir une carte de séjour si c'est possible. Mais il n'y a pas de raison de leur faire payer de l'argent puisque les étrangers sont dans des pays où ils ne payent pas la carte de séjour. D'accord. Là où les Guinéens gagnent leur pain ici, c'est de cette même façon que les Sénégalais gagnent leur pain en Guinée. Les Sénégalais ont monopolisé l'ouvrage. Tous les ouvriers qui sont en Guinée, la majorité, c'est des Sénégalais. Donc pour les commerciants qui sont ici, c'est des Guinéens, c'est normal. Puisque les Sénégalais ont tenté, le commerce, ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas leur domaine. Lorsque les Mauritaniens sont partis, les Sénégalais avaient construit toutes les boutiques. Mais ils n'ont pas réussi puisque ce n'est pas leur domaine. Et les Guinéens qui sont là, ils investissent dans notre pays. C'est des frères. D'accord. Mais Ousmane Sonko a parlé tout de même de réciprocité des visas. Que pensez-vous de ça, de la réciprocité des visas qui était un projet du ministre, de l'ancien ministre, Youssou Ndour, qui a un peu tué le tourisme au Sénégal. Que pensez-vous de ça ? Bon, le Sénégal avait tenté la réciprocité des visas, mais ça n'a pas marché puisque ça a fait un effet négatif sur le tourisme. Donc, si le premier ministre Ousmane Sonko, dans le projet Sénégal 2050, ils savent qu'ils ont d'autres moyens pour pouvoir protéger le tourisme, pour pouvoir apporter des financements, ça, je vais applaudir. Puisque le problème du visa fait partie des causes des jeunes qui meurent dans la mer. D'accord. Et quelles sont vos attentes ? Parce qu'on va aller aux urnes ce 17 novembre 2024 pour choisir des députés de la 15e législature. Qu'est-ce que vous attendez à ce niveau ? En tout cas, je souhaite bonne chance à tout le monde, mais que la paix règne. Mais dans le cadre de la législation, ce que j'avais à dire, c'est que le député sénégalais consomme excessivement l'argent du contribuable sénégalais sans pour autant apporter je ne sais pas comment dire, sans pour autant apporter un travail équivalent à ses avantages. Puisque un député sénégalais consomme près de 500 millions de francs CFA durant les cinq années de son règne. Donc ça, il faudra voir, au lieu de les payer des millions par mois, c'est d'essayer d'organiser la législation avant qu'ils aient des avantages tolérables et que chaque session, ils peuvent prendre leur pergum. Puisque la plupart des députés, c'est des travailleurs. Le rôle des députés, ce n'est pas un travail. C'est une contribution pour son État. Pour son État. Oui. Et dernière question, malgré la sensibilisation, l'immigration irrégulière persiste toujours, ce phénomène persiste toujours. qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce niveau ? Non, pour moi, pour moi, la migration circulaire, la seule solution qui est définitive, c'est un contrat de rapetrement. Si chaque bureau qui atterrisse en Espagne soit rapatrié, si le jeune est conscient que s'il part, il sera rapatrié, je pense qu'aucun jeune ne partira, on ne partira. donc il y aura des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, c'est la migration circulaire. C'est le projet Félicie en Italie. Que l'État essaie de négocier afin que le Sénégal puisse avoir au moins un quota de 10 000 à 15 000 personnes qui vont aller travailler en Europe comme le font les Marocains et autres. Merci beaucoup, Youssouf Meng, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'AZER, de FASER plutôt, Fédération des associations des Sénégalais de l'extérieur et du retour de l'ADAF. Merci beaucoup. Alliance diaspora Afrique. Merci.